bonsoir à tout le monde ici je suis très heureux d'être avec vous ce soir avec tilt vendée pour évoquer ce sujet géopolitique de l'énergie avec un focalisation ce soir sur le pétrole pour des raisons que je vais évoquer et pour des raisons aussi de temps mais bien sûr en termes de questions les questions pourront déborder ce que je vais traiter en 50 minutes évidemment l'énergie c'est important et ça je n'ai pas besoin de l'expliquer à une telle audience parce que c'est ce qui fait tourner le moteur économique mondial et à la limite quand on a dit ça on pourrait presque s'arrêter sauf qu'évidemment laurent et patrick ne serait pas forcément d'accord si je pars tout de suite après cette phrase mais c'est vrai fondamentalement quand vous fait tourner le moteur économique mondial forcément vous êtes un secteur stratégique donc l'énergie en général est un secteur stratégique mais quand on dit énergie ça veut dire aujourd'hui surtout peut-être malheureusement énergie fossile alors il y a trois énergies fossiles par ordre décroissant d'importance pétrole charbon gaz naturel ces trois énergies fossiles donc carbonée donc générant des émissions de gaz à effet de serre dont évidemment la plus importante le co2 dioxyde de carbone ces trois énergies fossiles représentent aujourd'hui au moins 80 % de toute l'énergie consommée dans le monde quand on nous dit qu'on a un petit problème climatique devant nous on comprend pourquoi l'économie mondiale tourne à 80 % sur trois énergies qui génèrent à peu près inévitablement des émissions de gaz à effet de serre alors la fameuse transition énergétique c'est à dire le processus par lequel le monde essaie de réduire la part des énergies fossiles et de faire monter en puissance des énergies non carbonés hydroélectricité nouvelles énergies renouvelables type solaire éolien biomasse etc énergie nucléaire ça a commencé mais aujourd'hui leur poids total c'est 20% contre 80% pour les autres on comprend quasiment que la transition énergétique sera longue complexe et très coûteuse et qu'elle ne peut pas être rapide simple et pas cher c'est absolument impossible quand on voit le point de départ aujourd'hui en 2023 et pas au 19e siècle donc trois énergies fossiles qui dominent le monde de l'énergie avec le pétrole en tête alors le pétrole c'est actuellement un peu plus 30% de la consommation mondiale d'énergie devant le charbon à peu près 27% le gaz naturel à peu près 25% c'est retenez ces ordres de grandeur quand on est sur des statistiques au niveau mondial on peut pas être sur une précision à trois chiffres après la virgule ça n'a aucun sens parce que évidemment on additionne des chiffres de qualité différente entre les statistiques américaines et puis les statistiques d'un pays africain en développement on aura pas la même qualité du système c'est normal mais l'important pour nous c'est d'avoir ces ordres de grandeur donc le pétrole est en tête parce que c'est l'énergie la plus consommée dans le monde et donc ça suffit déjà à montrer son importance parce qu'il est très dominant dans le secteur des transports transports routiers, aériens, maritimes je laisse de côté le ferroviaire parce qu'il y a la traction électrique cela dit les locomotives diesel c'est pas mort non plus même dans le ferroviaire il y a du pétrole mais disons que si on le laisse de côté transports routiers, aériens, maritimes part de marché du pétrole aujourd'hui dans le monde entre 90% et 100% donc ça donne une déduction très simple digne de Sherlock Holmes qui est la suivante il n'y a pas d'économie sans transport, on est d'accord il n'y a pas de transport sans pétrole aujourd'hui, donc il n'y a pas d'économie sans pétrole, c'est aussi simple que ça ça changera évidemment avec des évolutions technologiques avec la montée des véhicules électriques mais pour l'instant le monde ne peut pas se passer de pétrole, ça a une autre conséquence c'est que partout dans le monde vous avez des transports routiers et aériens donc tous les pays du monde sont aujourd'hui obligés de consommer du pétrole, vous prenez les plus de 200 pays existants dans le monde vous regardez leur bilan énergétique il n'y en a pas un qui ne consommera pas du pétrole parce qu'il n'a pas le choix par contre les autres énergies vous pouvez plus ou moins remplacer l'une par l'autre c'est ce qu'on appelle les substitutions inter-énergétiques mais la seule énergie que le monde aujourd'hui ne sait pas remplacer rapidement et massivement c'est le pétrole notamment évidemment du fait de son poids dans le secteur des transports et puis quand on sort du secteur énergie on se dit ouf je suis débarrassé du pétrole et on tombe encore sur le pétrole à travers pétrochimie plastique on a une chaîne de valeur qui est pétrole brut qu'on trouve dans le sous-sol raffinage produits raffinés dont l'un s'appelle le naphtha acheté par la pétrochimie pour subir des transformations et pour donner des milliers d'objets dans notre vie quotidienne dont tous les plastiques qui n'ont certes pas très bonne presse à l'heure actuelle comme vous le savez mais ils ont beau avoir une mauvaise presse la consommation mondiale de plastique c'est plus, 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 plus chaque année et ce n'est pas parce qu'en Europe on arrête en France et en Europe on arrête les plastiques à usage unique que ça va freiner l'augmentation de la consommation mondiale de plastique la France c'est évidemment près de 70 millions d'habitants l'Union Européenne c'est 450 millions d'habitants et le monde c'est 8 milliards d'habitants donc c'est évidemment quelque chose qu'il ne faut jamais oublier vous avez certainement beaucoup entendu parler de cette thèse du, en bon français, peak oil ce qui veut dire le peak de production pétrolière mondiale et je suis sûr que chacun, chacune d'entre vous en a entendu parler sur une certaine période de temps peut-être 500 fois à travers des discussions, à travers des lectures à travers internet, les réseaux sociaux, les médias classiques, etc. Je dirais prudence, prudence, prudence le pétrole est loin d'être mort et quand on parle de peak oil je parle souvent d'un pays qui n'est pas très à la mode qui s'appelle le Guyana dans le nord de l'Amérique du Sud coincé entre le Venezuela et le Brésil entre parenthèses, deux grands pays pétroliers même très grands alors le Guyana, c'est l'ex-Guyane britannique aujourd'hui un pays indépendant à côté il y a le Suriname ex-Guyane hollandaise aujourd'hui pays indépendant et à côté il y a la Guyane française qui comme son nom l'indique fait toujours partie de la France mais là je reste sur le Guyana le Guyana n'avait pas d'historique pétrolier un jour arrive ExxonMobil le géant pétrolier américain il commence à faire de l'exploration en mer au large du Guyana ce que les pétroliers appellent l'offshore dans leur jargon pendant quelques années il ne se passe rien et en 2015 ExxonMobil fait une première découverte pétrolière qu'ils ont baptisé l'ISA alors une première découverte ça pousse les pétroliers à aller plus loin en espérant en faire une deuxième et donc ça arrive et je passe quelques étapes après ils arrivent à 5 découvertes donc évidemment ils se disent là vraiment c'est intéressant un peu après ils arrivent à 10 découvertes un peu après à 15 un peu après à 20 un peu après à 25 un peu après à 30 un peu après à 35 et là tout le monde s'est arrêté de compter on n'arrive pas à suivre moi je les compte régulièrement j'en suis à 37 37 découvertes pétrolières au large d'un pays qui n'avait jamais produit une goutte de pétrole dans son histoire donc quand après on me dit c'est bientôt la fin du pétrole le picoil la production va baisser il n'y a pas assez de réserve je donne cet exemple là j'en ai quelques autres en réserve mais pour des questions de temps je donnerai celui-ci le Guyana devient une étoile une vedette dans le monde pétrolier alors que personne n'avait entendu parler de ce pays ce pays est devenu un producteur de pétrole fin 2019 exportateur de pétrole début 2020 et sa production va exploser dans les années 2020 et 2030 parce qu'ExxonMobil a pour l'instant développé 4 découvertes sur 37 donc il a pour des années de travail et la production de ce pays va exploser donc le pétrole n'est pas prêt d'être mort alors l'importance géopolitique du pétrole elle est liée aussi au fait que pétrole ça veut dire argent ça ne veut pas dire un peu d'argent ça ne veut pas dire beaucoup d'argent ça veut dire énormément d'argent c'est ce que les économistes appellent la rente pétrolière la rente c'est un concept qui s'applique à des ressources naturelles non renouvelables qu'elles soient minières ou énergétiques comme le pétrole en gros c'est une différence entre un prix et un coût dans l'industrie manufacturière on parle de profit pour le pétrole on va parler de rente alors pour parler concrètement de la rente pétrolière je vous présente un invité monsieur Amin Nasser qui est le patron de Saudi Aramco Saudi Aramco c'est la compagnie pétrolière nationale de l'Arabie Saoudite quand on parle de pétrole il serait étonnant qu'on ne parle pas d'Arabie Saoudite dans la soirée sinon c'est qu'il y a une erreur de casting quelque part alors monsieur Nasser est donc le patron de Saudi Aramco contrôlé à peu près 90% par l'état saoudien et ce monsieur est un homme très modeste parce que vous voyez sur la diapo il sourit à peine et pourtant il aurait des raisons de sourire jusqu'aux oreillers pourquoi ? parce qu'en 2022 Saudi Aramco a généré un bénéfice net je dis bien bénéfice net pas bénéfice, bénéfice net de 161 milliards de dollars je répète je ne parle pas de millions 161 milliards de dollars de bénéfice net pour Saudi Aramco en 2022 jamais une entreprise n'a gagné autant d'argent sur 12 mois Apple qui est quand même considérée comme le champion mondial de la rentabilité n'a gagné que 100 milliards de dollars de bénéfice net l'an dernier loin derrière Saudi Aramco le pétrole, la rente pétrolière c'est absolument énorme et évidemment vous comprenez bien que certaines personnes, certains acteurs, certains intérêts vont se dire je suis prêt à tout pour capter cette fabuleuse rente pétrolière même si tout ça veut dire le pire quand on a de tels enjeux liés à une matière première des enjeux évidemment en termes de transport en termes de pétrochimie, plastique, industriel financier, économique avec la rente évidemment certains vont se dire moi je veux le pétrole, la rente pétrolière et si je dois tuer mon père et ma mère pour ça ce soir je le fais, je ne conseille pas évidemment à tilt, ce n'est pas dans les valeurs de l'association mais nous parlons de géopolitique aujourd'hui et pas de morale et géopolitique c'est des rapports de force, des rapports de puissance ce n'est pas des sentiments malheureusement mais c'est la réalité alors un aspect très important aussi de l'importance géopolitique du pétrole c'est le lien pétrole-guerre si vous voulez faire la guerre, ce que je ne vous conseille pas forcément il vous faut du pétrole sinon vous êtes mort avant d'avoir pu tirer un coup de fusil le tournant c'est la première guerre mondiale donc il y a un peu plus d'un siècle avant la première guerre mondiale on avait encore dans la guerre des charges des charges de cavalerie les chevaux ne les nourrit pas au pétrole mais la première guerre mondiale c'est l'émergence d'engins mécanisés à terre, véhicules blindés, chars d'assaut en mer, navires de guerre dans les airs, avions de combat toute cette machine de guerre depuis un siècle elle fonctionne en consommant quoi ? pas de l'énergie solaire des carburants pétroliers, donc du pétrole comme nos véhicules la différence c'est qu'ils en consomment un peu plus un char d'assaut c'est pas 5 litres au 100 c'est 500 litres au 100 minimum, ça peut être plus ça dépend de la puissance, de la taille du char mais disons 500 litres pour donner une idée les armées sont d'énormes consommateurs de carburants pétroliers elles ont d'ailleurs leur propre stock qu'elles ne vont pas partager avec vous et moi parce que c'est stratégique donc toute la machine de guerre moderne depuis un siècle tourne sur le pétrole il n'y a que deux exceptions les sous-marins à propulsion nucléaire et les porte-avions à propulsion nucléaire mais on n'en trouve pas à tous les coins de rue par contre, partout dans toutes les armées du monde de la plus riche aux plus pauvres vous avez une machine de guerre qui fonctionne en consommant beaucoup de carburants pétroliers donc le lien pétrole-guerre qui est absolument indissoluble depuis un siècle il n'y a pas une guerre dans le monde sans pétrole donc ce lien est évidemment montre aussi l'importance géopolitique du pétrole dans le monde d'aujourd'hui qui fait que cette source d'énergie est supérieure à toutes les autres actuellement en termes d'importance géopolitique dans le monde alors quand on parle de pétrole on doit parler de Moyen-Orient le Moyen-Orient il y a plusieurs façons de définir cette région pour moi ce soir c'est ce qui est en couleur sur cette diapo je ne vais pas inclure l'Egypte qui est juste à côté je dirais l'Afrique du Nord je ne vais pas inclure la Turquie qui est juste au-dessus c'est une question de définition le Moyen-Orient c'est une éponge à pétrole et à gaz naturel on estime qu'à peu près 50% des réserves prouvées mondiales de pétrole sont dans le sous-sol de cette région on estime qu'à peu près 40% des réserves prouvées de gaz naturel sont dans le sous-sol de cette région ce n'est pas la peine de chercher un deuxième Moyen-Orient quand on parle de pétrole et de gaz donc d'hydrocarbures ce n'est pas la peine de chercher il n'y en a pas sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps il y a du pétrole et du gaz ailleurs qu'au Moyen-Orient mais nulle part il n'y en a autant premier point important et deuxièmement nulle part il n'est aussi peu cher de produire un baril de pétrole que dans cette région deux avantages énormes ce n'est pas la peine de concurrencer le Moyen-Orient en termes de pétrole on est perdu d'avance les plus grosses réserves les coûts de production les plus faibles même quand le prix du pétrole s'effondre il est toujours rentable de produire du pétrole là alors que dans d'autres pays dans d'autres régions dans certains cas c'est plus rentable donc on ferme les puits et on attend que les prix remontent pour rouvrir les puits dans cette région-là avant qu'on ferme les puits il faudrait vraiment que le prix du pétrole soit quasiment à zéro l'Arabie saoudite a un coût de production du pétrole de l'ordre de 5 dollars par baril actuellement le prix du pétrole c'est de l'ordre de 80 dollars par baril vous voyez la rente que ça représente prix moins coût pour un pays qui a des coûts de production aussi bas Iran, Irak également coût de production très bas donc Moyen-Orient absolument capitale avec une zone maritime qu'on appelle généralement le golfe persique mais attention à la susceptibilité des habitants de cette région si vous êtes du côté des pays arabes Arabie saoudite Émirats arabes unis Koweït ils veulent entendre l'expression golfe arabique parce que le golfe persique ça veut dire le golfe de l'ennemi iranien donc ça commence mal et si par contre vous êtes en Iran il faut absolument dire golfe persique parce que si vous dites golfe arabique vos négociations commencent très mal dans ce pays donc en tout cas on va dire le golfe et ce golfe là il y a beaucoup de pétrole et de gaz sous le golfe et puis il y a le détroit d'Hormuz le golfe n'est pas fermé ensuite on part dans l'océan indien donc le détroit d'Hormuz c'est l'un des détroits les plus stratégiques au monde chaque jour passe par ce détroit des navires pétroliers qu'on appelle des tankers qui transportent 20 millions de barils de pétrole chaque jour point de comparaison la consommation mondiale de pétrole c'est 100 millions de barils de pétrole par jour un cinquième de la consommation mondiale passe chaque jour golfe détroit d'Hormuz avant d'aller vers l'Asie ou vers l'Europe ou vers le continent américain le monde entier s'approvisionne en pétrole à partir du Moyen-Orient à partir du golfe et à partir de ce fameux détroit d'Hormuz alors quand on parle de pétrole il faut aussi parler des Etats-Unis et là ça permet de mettre l'accent sur une dimension importante le pétrole dit non conventionnel au Moyen-Orient on produit du pétrole et du gaz conventionnel celui qu'on produit depuis que l'ère pétrolière moderne a commencé vers 1860 aux Etats-Unis donc on connaît bien on maîtrise etc mais au 21ème siècle on a commencé aussi à exploiter des pétroles dits non conventionnels et même chose pour le gaz dont le fameux pétrole de schiste Etats-Unis le fameux gaz de schiste Etats-Unis Est-ce que ces pétroles sont sympathiques sur le plan environnemental on peut discuter Est-ce qu'ils sont importants économiquement et géopolitiquement la réponse est oui oui et oui et on va le démontrer tout de suite Grâce à ces hydrocarbures non conventionnels les Etats-Unis sont aujourd'hui le premier producteur mondial de pétrole devant la Russie et l'Arabie Saoudite et le premier producteur mondial de gaz devant la Russie donc est-ce que c'est important oui on n'aime pas forcément beaucoup ça en Europe mais en tout cas pour les Américains ça joue un rôle important là on est au Texas c'est un forage dans une formation qui s'appelle Eagle Ford qui est une formation très importante d'hydrocarbures non conventionnelles donc en clair pétrole et gaz de schiste quand on parle de pétrole on doit aussi parler d'un sigle qui s'appelle OPEP que tout le monde connaît tout le monde a entendu parler en tout cas de l'OPEP organisation des pays exportateurs de pétrole créé en 1960 siège social à Vienne en capitale de l'Autriche bien sûr et 13 pays dans l'OPEP 5 au Moyen-Orient 1 en Amérique du Sud le Venezuela et 7 pays en Afrique 2 pays en Afrique du Nord 5 en Afrique subsaharienne parmi les 5 du Moyen-Orient dans l'OPEP on a les 5 géants pétroliers du Moyen-Orient Arabie Saoudite Iran Irak Émirats Arabes Unis Koweït ils sont tous dans l'OPEP et plus récemment depuis la fin 2016 on a ce qu'on appelle l'OPEP plus l'OPEP plus la presse économique en financière en parle souvent notamment parce qu'il devait y avoir une réunion OPEP plus ce week-end l'OPEP plus ce n'est pas un nom officiel c'est un nom créé par les médias et ça a eu du succès donc tout le monde dit maintenant OPEP plus pour désigner une alliance de 23 pays pétroliers dont les 13 pays membres de l'OPEP qui sont tous dans l'OPEP plus plus 10 pays dans l'OPEP dont la Russie la Russie n'est pas dans l'OPEP elle est dans l'OPEP plus c'est de création donc plus récentes fin 2016 mais dans les deux cas on agit un peu de la même façon en termes de stratégie ces 13 pays OPEP ces 23 pays OPEP plus ont un point commun et sans doute un seul point commun ils sont tous très dépendants du pétrole le pétrole est très important pour toutes leurs économies nationales donc ils ont intérêt à se mettre autour d'une table pour discuter échanger négocier essayer de prendre des décisions communes pour peser d'un poids plus lourd sur le marché pétrolier et sur les prix du pétrole derrière OPEP OPEP plus il y a un vieux proverbe qui est l'union fait la force quelque part c'est aussi simple que ça alors comment est-ce qu'on procède si l'OPEP OPEP plus estime que les prix du pétrole sont trop bas ils vont réduire leur production pour réduire l'offre pétrolière mondiale pour par la loi de l'offre et de la demande faire remonter les prix s'ils estiment que les prix du pétrole sont trop élevés ils vont augmenter leur production mettre plus de pétrole sur le marché pour faire baisser les prix ces pays 13 et 23 ne veulent pas des prix du pétrole trop bas évidemment parce que si les prix sont bas ça fait des revenus pétroliers bas et pour eux c'est pas intéressant ça se comprend quand on est producteur et exportateur mais ne veulent pas de prix du pétrole trop élevé ce qui montre entre parenthèses qu'ils sont intelligents qu'ils voient plus loin que le bout de leur nez parce qu'un prix du pétrole trop élevé ça peut parfois entraîner une récession mondiale qui fait baisser la consommation de pétrole ce qui n'est pas dans leur intérêt et autre élément un prix du pétrole trop élevé peut mécontenter les clients les consommateurs et nous pousser à essayer de trouver autre chose que le pétrole or l'intérêt de l'OPEP et de l'OPEP+, c'est qu'on ne cherche pas à remplacer le pétrole que le monde continue le plus longtemps possible à consommer le plus de pétrole possible au 21ème siècle la consommation pétrolière mondiale a augmenté tout le temps sauf en 2008-2009 je pense que vous voyez pourquoi et en 2020 et je pense que vous voyez aussi pourquoi mais en dehors de graves crises économiques telles que celle-ci chaque année le monde a consommé plus de pétrole que l'année précédente et en 2023 on va battre tous les records le monde n'aura jamais consommé autant de pétrole qu'en 2023 et en 2024 on battra le record de 2023 et ça fait l'affaire évidemment de ces pays OPEP, OPEP+, mais pour ça il faut que le prix du pétrole ne soit pas trop élevé parce que là on se dit ça commence à faire quand le prix est élevé on supporte parce qu'on ne peut pas se passer comme ça facilement du pétrole mais si on avait durablement un prix jugé trop élevé par les importateurs et consommateurs et bien on ferait travailler nos ménages et comme toujours l'être humain quand il cherche il trouve des solutions donc ces pays là n'y tiennent pas particulièrement dans le monde de l'énergie en général et du pétrole en particulier on investit énormément et on doit investir énormément alors estimation évidemment on n'est pas encore une fois sur des ordres on est sur des ordres de grandeur au niveau mondial selon l'agence Atassal de l'énergie qui est basée à Paris les investissements énergétiques mondiaux en 2022 c'est un peu plus de 2600 milliards de dollars et là-dessus à peu près 600 milliards de dollars pour le pétrole ça varie tous les ans évidemment mais c'est pour donner un ordre de grandeur on est sur des centaines de milliards des milliers de milliards de dollars pour une année si on a fait un calcul jusqu'en 2050 puisque c'est la moitié du siècle c'est l'objectif accord de Paris neutralité carbone on aura besoin le monde d'investissements énergétiques de milliers de milliards de dollars et il faudra évidemment bien sûr les financer alors pourquoi est-ce que ça coûte cher parce qu'on a des équipements ici plateforme ce n'est qu'une diapo évidemment c'est pas la même chose que d'être sur une plateforme si vous avez un jour l'occasion de pouvoir visiter une plateforme pétrolière je vous le conseille parce que ne serait-ce que pour visualiser on se rend beaucoup plus compte là on doit se contenter d'une diapo mais on voit bien quand on regarde cette plateforme qui est dans le golfe du Mexique au large des Etats-Unis que ça n'a pas coûté 10 dollars qu'il y a un bon paquet d'argent derrière là on est au large du Guyana dont je parlais tout à l'heure dans l'industrie pétrolière il y a un certain nombre d'années un petit malin s'est dit quand on est en mer donc en offshore on a des plateformes c'est pas simple techniquement c'est plus simple d'avoir une plateforme à terre surtout quand on est en mer profonde très profonde ultra profonde et après tout un bateau c'est fait pour aller sur l'eau donc si on transformait un bateau en plateforme et ça donne ça ExxonMobil au large du Guyana pour produire du pétrole sous l'océan Atlantique au large du Guyana dont je parlais tout à l'heure là on est aux Etats-Unis mais pas en Floride comme vous le voyez on est en Alaska climat arctique on produit ici du pétrole mais ce pétrole il ne suffit pas de le produire il faut le vendre on produit pour vendre comme dans n'importe quel secteur problème en Alaska on ne va pas trouver des clients à 100 km parce qu'il n'y a personne à 100 km on ne va pas trouver des clients à 250 km il n'y a encore personne on ne va pas trouver des clients à 500 km il n'y a toujours personne on aura 800 km d'oléoduc au moins pour aller sur les marchés dans ce genre de conditions et de climat vous imaginez un petit peu le coût donc vous additionnez des coûts d'équipement plateforme qui sont assez imposants plus des coûts de transport élevés parce que souvent le pétrole on ne le trouve pas forcément en dessous de la Roche-sur-Yon ou de Nantes on le trouve au milieu de nulle part zone désertique arctique mer profonde très profonde ultra profonde donc il y a des coûts de transport très importants donc ça vous fait des coûts d'investissement évidemment extrêmement lourds alors la guerre la nouvelle guerre entre Israël et le Hamas je dis nouvelle parce que c'est la cinquième au XXIe siècle sauf que celle-là est d'une ampleur et d'une gravité la guerre est toujours grave évidemment bien sûr mais est d'une ampleur et d'une gravité beaucoup plus importante que les quatre précédentes entre Israël et le Hamas au XXIe siècle pardon donc on a la bande de Gaza et on a la ville de Gaza qui est la capitale de la bande de Gaza qui est contrôlée par le Hamas depuis 2007 et vous voyez que la bande de Gaza quand on est là c'est difficile de s'échapper on est coincé entre Israël l'Egypte au sud et la Méditerranée orientale il n'y a pas tellement d'échappatoire à partir du moment où Israël et l'Egypte bloquent les postes frontières ce qui est le cas actuellement donc la guerre a commencé le 7 octobre je ne reviens pas sur les faits parce que vous les connaissez par cœur je reste sur les liens avec l'énergie la guerre commence le 7 octobre et tout de suite les prix du pétrole montent sur le graphique vous avez le prix du pétrole Brent produit en mer du Nord donc Europe Europe mais pas Union Européenne Europe là c'est Royaume-Uni Norvège Royaume-Uni Brexit ils ne sont plus dans l'Union Européenne Norvège ils n'en ont jamais fait partie mais c'est l'Europe au sens large du terme donc on a le prix du Brent coté à Londres en dollars par baril et on voit donc ici là c'est juste au moment de la guerre le 7 octobre donc ça monte alors ça ne monte pas énormément ça va prendre plus 10-12% mais problème enfin problème en termes de compréhension de ce phénomène là Israël ne produit pas de pétrole la bande de Gaza ne produit pas de pétrole donc pourquoi est-ce qu'une guerre sans lien avec le pétrole ferait monter les prix du pétrole il ne suffit pas d'une guerre pour faire monter les prix du pétrole je prends un exemple qui n'a rien à voir il y a eu une guerre il y a quelques années en Éthiopie guerre absolument terrible dont personne n'a parlé le prix du pétrole n'a pas monté d'un centime parce qu'il n'y a aucun lien entre Éthiopie et pétrole pourquoi ? parce que certes Israël n'a pas de pétrole en tout cas on n'en a pas trouvé à ce jour certes le Hamas n'a pas de pétrole mais on est au Moyen-Orient Moyen-Orient qui est donc comme on l'a vu une éponge à pétrole et donc sur les marchés pétroliers les traders les spéculateurs se disent mais si ce conflit ne restait pas uniquement un conflit Israël Hamas et s'étendait à une partie du Moyen-Orient et donc en anticipant ce scénario d'extension qui à ce jour ne s'est pas réalisé heureusement mais on ne peut pas dire qu'il ne se réalisera pas et bien les prix ont commencé à monter en anticipant une possible extension du conflit Israël Hamas et dans ces scénarios d'extension le pire c'est évidemment celui dans lequel l'Iran serait impliqué parce que l'Iran c'est un géant pétrolier et gazier les quatrièmes plus grosses réserves prouvées de pétrole se trouvent en Iran en termes de réserves prouvées de pétrole numéro 1 Venezuela numéro 2 Arabie Saoudite numéro 3 Canada numéro 4 Iran en termes de réserves prouvées de gaz numéro 1 Russie numéro 2 Iran l'Arabie Saoudite est un géant pétrolier le Qatar est un géant gazier l'Iran est un géant pétrolier et gazier donc un pays d'une importance capitale énergétique et donc forcément géopolitique puisque les deux sont extrêmement liés donc ça c'est les pires scénarios qui pourraient faire monter et je dirais même flamber les prix du pétrole alors comment est-ce que l'Iran pourrait être impliqué là-dedans le 7 octobre l'attaque du Hamas est-ce que le Hamas a décidé tout seul d'attaquer Israël possible c'est un scénario possible est-ce que l'Iran lui a suggéré est-ce que l'Iran a donné son feu vert est-ce que l'Iran a donné au Hamas l'idée de se sacrifier pour les intérêts iraniens les iraniens aiment bien se faire faire battre d'autres personnes à leur place et puis évidemment apparaître comme c'est un peu le montreur de marionnettes vous voyez les marionnettes sur la scène vous voyez pas celui qui est en train de les tirer à droite à gauche etc le supposons et ma phrase commence par supposons que l'on puisse montrer que l'Iran était derrière ce qui s'est passé le 7 octobre en Israël aujourd'hui le renseignement américain dit je ne peux pas le prouver mais certains pensent que ça pourrait être ça supposons Israël pourrait être tenté d'attaquer l'Iran en disant pourquoi couper une tentacule de la pieuvre le Hamas je vais frapper la tête les américains qui soutiennent Israël pourraient être tentés de frapper l'Iran ou autre scénario Israël plus Etats-Unis frapperait l'Iran ensemble autre scénario moins brutal moins militaire les Etats-Unis renforceraient leurs sanctions économiques contre l'Iran ce qui ferait baisser la production et les exportations pétrolières de l'Iran donc moins de pétrole sur le marché donc les prix augmenteraient et sur les marchés on anticipe ça et les prix montent tout de suite dès l'après 7 octobre alors évidemment tout le monde essaie d'éviter ces scénarios d'extension alors juste peut-être oui ce point là la Banque mondiale a fait une étude fin octobre 2023 avec plusieurs scénarios prenant en compte une éventuelle extension du conflit Israël à masse à d'autres parties au Moyen-Orient et ils ont distingué trois cas de figure en fonction de l'impact que ça aurait sur l'offre pétrolière mondiale alors premier scénario on perdrait 500 000 à 2 millions de barils par jour de pétrole on a toujours en tête consommation mondiale de pétrole 100 millions de barils par jour en fait en 2023 on sera à 102 millions de barils par jour mais ça c'est un détail les prix du pétrole pourraient monter entre 90 et 100 dollars par baril aujourd'hui on est à 80 82 dollars par baril pour le Bren de la mer du Nord deuxième scénario plus grave on perdrait 3 à 5 millions de barils par jour de pétrole liés à l'extension de ce conflit au Moyen-Orient et là on aurait des prix en gros entre 110 et 120 dollars par baril troisième scénario le pire on perdrait donc 6 à 8 millions de barils par jour on aurait des prix du pétrole entre 140 et 160 dollars par baril alors il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres la Banque mondiale n'a pas de boule de cristal évidemment est-ce que ce serait 140, 143, 137 ça n'a aucune importance c'est des ordres de grandeur l'idée c'est que si le conflit actuel s'étendait au Moyen-Orient on aurait ça c'est clair une flambée des prix du pétrole plus ou moins importante selon l'impact que cette extension aurait sur l'offre pétrolière mondiale et le fait que certains pays du Moyen-Orient pourraient être empêchés de produire et d'exporter une partie du pétrole qu'ils produisent et qu'ils exportent normalement et dont le monde entier a besoin alors tout le monde essaie d'empêcher ce scénario d'extension à commencer par la première puissance mondiale les Etats-Unis et ils le font de deux façons premièrement la dissuasion deuxièmement la diplomatie alors dissuasion dès après le 7 octobre le Pentagone le ministère américain de la défense envoie un premier porte-avions en fait quand les médias vous disent on envoie un porte-avions on n'envoie pas un porte-avions tout seul on envoie un groupe aéronaval un porte-avions avec autour des croiseurs et des destroyers pour le protéger personne n'envoie un porte-avions se promener tout seul c'est évidemment extraordinairement puissant mais c'est aussi extraordinairement vulnérable donc avec le plus gros porte-avions de la marine de guerre américaine le USS Gerald Ford donc le plus grand porte-avions du monde parce que le plus grand il est aux Etats-Unis évidemment et après ils en envoient un deuxième en Méditerranée orientale donc tout près de Israël et de la bande de Gaza ces navires ne sont pas là pour entrer dans la guerre contre le Hamas ils sont là pour envoyer un message qui est le suivant si quelqu'un au Moyen-Orient pense éventuellement entrer dans la danse la danse étant ici la guerre on a un conseil pour vous surtout ne le faites pas parce qu'avec ces deux porte-avions et leur puissance de frappe d'avions de combat ils peuvent frapper n'importe quel point au Moyen-Orient n'importe quel point voulant dire jusqu'en Iran c'est le message qu'il faut comprendre c'est pas fait pour servir mais c'est ça la dissuasion on montre ses muscles et ils l'ont fait très rapidement et de façon massive donc pour l'instant effectivement il n'y a pas d'extension du conflit parce que certains se disent même s'ils ont envie d'en découdre bon ben quand même vu ce que les clients qu'ils ont amenés là tout près du Moyen-Orient il faut réfléchir et par ailleurs il y a alors oui ce point également qui n'est pas sans importance Joe Biden s'adresse au Congrès américain donc le Parlement Chambre des représentants Sénat pour demander une petite enveloppe budgétaire supplémentaire plus 105 milliards de dollars dont 14 milliards de dollars pour Israël 61 milliards de dollars pour l'Ukraine une partie pour Taïwan une partie pour d'autres choses il met plein de choses il fait un paquet cadeau en disant comme ça chacun connaîtra les siens ils vont voter mon budget quand vous demandez au Congrès américain dans une grande démocratie de voter un supplément budgétaire de 105 milliards de dollars ça passe pas comme une lettre à la poste donc ça a été proposé par Joe Biden fin octobre au moment où nous parlons c'est à dire bientôt fin novembre c'est toujours pas voté par le Congrès américain ça prendra un petit peu de temps c'est pas évident de faire passer là et donc dissuasion et diplomatie ici sur la diapo Anthony Blinken qui est à droite le secrétaire d'état américain donc ministre des Affaires étrangères qui depuis le 7 octobre a déjà fait trois tournées dans la région je compte pas les coups de fil et les e-mails les tournées physiques Israël autorité palestinienne Egypte Jordanie Arabie Saoudite Émirat arabe uni Qatar trois fois depuis le 7 octobre tous ces pays là donc les américains mettent le paquet le message militaire est clair ne bougez pas il faut que ça reste un conflit entre Israël et le Hamas pas d'extension que personne ne s'en mêle diplomatie essayer de trouver une solution politique donc ça a rassuré un petit peu les marchés et les marchés pétroliers en l'occurrence et c'est pour cela qu'on voit qu'ici les prix du pétrole baissent je vais peut-être le montrer ici voilà donc pendant à peu près deux semaines on a une hausse des prix du pétrole liée au scénario d'extension et après les marchés les traders se rassurent en disant finalement présence américaine massive dissuasion peut-être que le pire n'est pas sûr les prix chutent et on revient à des prix qui sont maintenant inférieurs à ce qu'ils étaient pardon c'est pas ici c'est ici ce qu'ils étaient juste avant le début de cette nouvelle guerre Israël Hamas mais les marchés ont été un peu trop inquiets en envisageant une extension maintenant ils sont rassurés ça veut pas dire qu'ils ont raison ils avaient pas forcément raison quand ils pensaient que ça allait s'étendre ils ont pas forcément raison maintenant quand ils pensent que ça va se calmer ça peut flamber demain mais voilà ça on n'a pas de boule de cristal pour prévoir les prix du pétrole guerre en Ukraine je viens de faire la transition avec le budget demandé par Joe Biden au congrès la Russie un géant mondial de l'énergie plus grosse réserve prouvée de gaz naturel dans le monde devant Iran numéro 2 Qatar numéro 3 sixième plus grosse réserve prouvée de pétrole dans le monde après Venezuela Arabie Saoudite Canada Iran et Irak comme l'Iran la Russie est un géant pétrolier et gazier notamment gazier mais pétrole numéro 6 dans le monde en termes de réserve c'est quand même pas mal et la Russie a décidé comme vous le savez à partir du 24 février 2022 d'attaquer son voisin l'Ukraine sur la carte vous avez en rouge ou rose les zones contrôlées actuellement les zones en Ukraine contrôlées par la Russie donc une partie de l'est du Donbass du sud ici la Crimée vous remarquerez quand même que l'immense majorité du territoire ukrainien en blanc est sous le contrôle de l'état ukrainien la deuxième puissance militaire mondiale c'est à dire la Russie en 21 ou 22 mois de guerre il faudra que je vérifie le compte ne contrôle que ça fin février 2022 personne n'aurait parié un copec sur les chances de l'Ukraine d'échapper à une invasion totale l'Ukraine considéra à l'époque comme la 40ème ou 50ème puissance militaire mondiale je pense que la prochaine fois on va un peu les faire remonter dans les classements militaires mondiaux parce que manifestement ce qu'ils ont montré a surpris tout le monde leurs alliés et leurs ennemis à commencer par le Kremlin à Moscou alors la Russie a énormément de pétrole et de gaz et quand on a plein d'énergie on a les moyens de satisfaire ses besoins nationaux ceux de son économie de son industrie de sa population et d'exporter et vers où on exporte pour la Russie depuis des dizaines d'années principalement vers le marché européen et à l'intérieur du marché européen principalement vers l'Union Européenne et puis il y a quelques pays européens non membres de l'Union Européenne Turquie Royaume-Uni Suisse qui sont aussi des marchés donc marché européen prioritairement pas seulement mais prioritairement et là-dedans à l'intérieur marché de l'Union Européenne la guerre en Ukraine est une guerre qui a des liens énormes avec l'énergie toute guerre a des liens avec l'énergie ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas de guerre sans pétrole donc déjà n'importe quel conflit a un lien au moins avec le pétrole mais là c'est une guerre qui a des relations énormes avec l'ensemble du spectre énergétique quasiment l'ensemble sur la diapo vous reconnaissez la centrale nucléaire de Zaporizhia est-ce que vous connaissez un exemple dans le monde sur des dizaines d'années en arrière d'un conflit armé avec une centrale nucléaire au milieu il n'y a pas d'autre exemple on n'a pas besoin de remonter au Moyen-Âge parce que le nucléaire c'est le XXe siècle donc on a besoin de remonter à quelques décennies mais c'est vite fait on fait le tour des conflits dans le monde il y en a malheureusement beaucoup depuis 1945 ou même prenons la seconde guerre mondiale c'est absolument unique est-ce que vous connaissez beaucoup de guerres dans lesquelles on fait sauter un barrage Novakakovka en Ukraine pratique pour freiner la contre-offensive ukrainienne quand on déverse des millions de mètres cubes d'eau là où vous essayez d'avancer avec vos véhicules blindés et vos chars bon courage pour ça donc des liens avec le nucléaire avec l'hydroélectricité avec le pétrole le gaz naturel le charbon la totale je pense qu'il y a très peu de conflits qui sont aussi fortement liés à l'énergie et l'ensemble du spectre énergétique dont au premier plan pétrole et gaz alors les prix du pétrole on retrouve nos prix du Brent coté à Londres dollars par baril vous voyez que ces prix vont flamber à partir de la fin 2021 en anticipant la guerre en Ukraine qui commence le 24 février 2022 pourquoi à partir de là parce qu'à l'automne 2021 Vladimir Poutine président de la fédération de Russie commence à déployer ses troupes autour de l'Ukraine et là il y a deux scénarios les européens disent il ne va pas attaquer ils bluffent les américains disent si si il pourrait y aller les marchés pétroliers se disent il va y aller on sait qu'il y a eu raison quelques temps après c'est un peu cruel pour les européens mais voilà donc flamber des prix entre la fin 2021 avec un pic fin de l'hiver début du printemps 2022 été 2022 ici et après les prix du pétrole chutent alors que la guerre en Ukraine ce n'est pas terminé fin août 2022 la preuve c'est qu'on est en novembre 2023 et qu'elle fait rage on ne peut pas dire qu'elle aura même baissé d'intensité bien au contraire ça reste une guerre de haute intensité depuis 21 ou 22 mois à vérifier le calcul exact on comprend aisément que comme la Russie est impliquée que c'est un géant pétrolier la guerre en Ukraine fasse flamber les prix du pétrole ce qui est plus surprenant c'est qu'après ils baissent alors que la guerre est loin d'être terminée malheureusement et qu'elle va sans doute enfin je ne vais pas dire sans doute peut-être durer s'inscrire dans la durée alors qu'est-ce qui se passe à partir de la fin août 2022 sur les marchés pétroliers Londres New York Singapour etc les traders et les spéculateurs anticipent une récession économique mondiale liée à la guerre en Ukraine qui n'est pas forcément très bonne pour l'économie enfin très bonne pour le secteur de la défense mais pas forcément pour l'économie en général à la montée de l'inflation aux politiques des banques centrales qui augmentent les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation et qui ce faisant pourraient plonger le monde dans la récession donc il y a certains arguments on est fin août 2022 et le raisonnement est le suivant si on va vers une récession mondiale donc le monde va consommer moins de pétrole donc les prix du pétrole vont chuter donc en anticipant je joue les prix du pétrole à la baisse dès la fin août début septembre 2022 on sait aujourd'hui qu'en 2023 on a échappé à la récession on a une économie qui fonctionne au ralenti au niveau mondial mais on n'a pas de récession on verra pour 2024 donc ils se sont trompés mais quand on anticipe tout le temps ce qui est le cas sur n'importe quel marché le marché du pétrole le marché du blé le marché de l'aluminium le marché des changes le marché des taux d'intérêt constamment vous n'attendez pas de savoir ce qui s'est passé hier parce que hier ça remonte à Matusalem vous essayez d'anticiper ce qui va se passer dans le court terme et vous prenez des positions en fonction de ce que vous pensez qui pourrait se passer évidemment comme vous n'avez pas de boule de cristal vous vous trompez après vous corrigez le tir donc très forte augmentation des prix du pétrole on a frôlé les 140 dollars par baril début mars 2022 mais après la fin août 2022 forte chute des prix du pétrole donc la guerre en Ukraine c'est la bonne nouvelle n'a plus d'impact haussier ni sur les prix du pétrole ni sur les prix du gaz naturel depuis la fin août 2022 mais avant ça a été très fort le pétrole est monté très haut mais il n'a pas crevé les plafonds par contre gaz et électricité tous les plafonds ont été crevés dans le sens de la hausse évidemment en 2022 notamment en Europe et je suis sûr qu'évidemment ça ne vous étonnera pas par rapport à ce que vos entreprises ont vécu pétrole guerre en Ukraine énergie guerre en Ukraine à travers des sanctions économiques contre la Russie le tournant c'est le mi-mars 2022 Joe Biden signe un décret prévoyant un embargo américain sur le pétrole brut venant de Russie sur les produits raffinés venant de Russie sur le gaz naturel venant de Russie sur le charbon venant de Russie embargo avec effet immédiat il signe le décret le 8 mars 2022 c'est terminé Joe Biden peut faire ça parce que son pays est le premier producteur mondial de pétrole avec son pétrole de schiste le premier producteur mondial de gaz avec son gaz de schiste un très gros producteur de charbon les Européens ne sont pas tout à fait dans le même cas de figure on n'a pas beaucoup d'énergie fossile dans notre sous-sol en tout cas l'Union Européenne et on était très dépendant de la Russie pour des importations de pétrole gaz naturel charbon mais cette décision américaine va mettre la pression sur les Européens et on va leur dire écoutez si vous voulez vraiment être sérieux pour sanctionner Vladimir Poutine il faut prendre des sanctions sur l'énergie parce que c'est le cœur du système économique russe qui est parfaitement vrai par ailleurs première recette d'exportation de la Russie pétrole deuxièmement gaz naturel c'est clair donc les Européens vont basculer au printemps 2022 et vont donc décider je vais aller on décide donc de se passer complètement de toutes les énergies fossiles venant de Russie soit immédiatement ou rapidement soit avec un délai de moyen terme pour le charbon russe c'est fini pour l'Union Européenne depuis fin août 2022 pour le pétrole russe c'est fini à à peu près 90% depuis le 5 décembre 2022 et pour le gaz c'est plus compliqué pour trouver des sources de remplacement on se donne quelques années en gros entre 2022 et 2027 mais on commence dès maintenant dès 2022 et on poursuit en 2023 à réduire fortement nos importations de gaz russe jamais dans l'histoire de l'Union Européenne les dirigeants européens n'avaient pensé pendant deux secondes prendre un jour une décision aussi historique ce qui permet de souligner un point capital la guerre en Ukraine est une rupture ce n'est pas seulement un événement géopolitique important évidemment que ça l'est c'est une rupture géopolitique majeure ce qui veut dire en clair ce qu'il y a avant il y a après et l'après n'est plus comme l'avant et ne sera plus comme l'avant on ne reviendra pas dans six mois à l'avant ça c'est terminé sinon ce n'est pas une rupture nous vivons l'une des plus grandes ruptures géopolitiques du 21e siècle il y en a deux ou trois avant les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis la pandémie de Covid-19 2020-2021 et certains ajoutent les printemps arabes Afrique Nord-Moyen-Orient à partir de fin 2010 début 2011 mais en tout cas c'est clair que celle-là est liée alors les occidentaux se tournent vers l'OPE plus en disant vu que la guerre en Ukraine implique la Russie donc ça rend le marché pétrolien un peu nerveux il y a une tension sur l'équilibre offre-demande on aimerait bien que vous produisiez plus de pétrole et que vous exportiez plus de pétrole pour éviter une éventuelle pénurie de pétrole pour éviter une flambée des prix ou les deux en même temps sauf que ces pays OPE plus vont se faire un peu tirer l'oreille en 2022 et en fait eux ne parlent jamais de la guerre en Ukraine pourquoi ? ces 23 pays on l'a vu dont la Russie donc quand on est à une réunion OPE plus il y en a une qui était prévue ce week-end elle a été reportée de quelques jours ce sera la semaine prochaine quand on est à une réunion OPE plus qu'on est 23 autour de la table le mot d'ordre est le suivant surtout que personne ne prononce les trois mots suivants guerre en Ukraine parce que ça va embêter nos amis russes et on veut les garder dans l'OPE plus on préfère les avoir dedans que dehors donc il ne faut pas les contrarier en parlant d'un sujet à la guerre en Ukraine qui est légèrement sujet un peu embêtant pour eux donc l'OPE plus fait comme si la guerre en Ukraine n'existe pas alors que le monde entier parle de la guerre en Ukraine un peu moins maintenant depuis le 7 octobre pour les raisons que vous connaissez mais avant et donc les américains se disent ce serait bien que l'OPE plus fasse un petit peu plus pour produire sauf que ils s'aperçoivent que des pays comme l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman il n'est pas le roi son roi le roi c'est son père le roi Salman mais son père est vieux et malade et lui est jeune et en bonne santé donc c'est lui en fait l'homme fort du régime prince héritier et premier ministre du royaume d'Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis c'est pas MBS c'est MBZ Mohamed Ben Zayed président de la fédération des Émirats Arabes Unis ces deux personnages importants au Moyen-Orient et dans le monde pétrolier les deux font partie de l'OPEP les deux font partie de l'OPEP plus ne sont pas très contents vis-à-vis de Joe Biden ils n'ont pas de problème personnel avec Joe Biden ils ont un problème géopolitique qui porte sur l'Iran de l'autre côté du Golfe l'Iran a un programme nucléaire et les pays arabes du Moyen-Orient se disent c'est un peu louche pourquoi un pays qui a d'énormes réserves de pétrole et de gaz naturel aurait besoin du nucléaire que la France ait un programme nucléaire tout le monde le comprend on est pauvres en énergie fossile dans notre sous-sol il y a une logique mais un pays comme l'Iran et donc ces pays se disent est-ce que ça ne cache pas ce programme nucléaire civil un programme nucléaire militaire déguisé et ça les inquiète parce qu'ils sont de l'autre côté du Golfe ils ne sont pas de l'autre côté d'un océan l'Iran est juste en face plusieurs pays Etats-Unis Chine, Russie Royaume-Uni France, Allemagne s'en sont inquiétés aussi depuis des années du programme nucléaire de l'Iran ont négocié avec l'Iran pour arriver à un accord en juillet 2015 qu'on appelle l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran accord au terme duquel l'Iran accepte de mettre son programme nucléaire sous contrôle international l'AIEA Agence Intensale de l'énergie atomique basée à Vienne en Autriche qui est un peu le gendarme mondial du nucléaire en échange de la levée ou de l'assouplissement des sanctions économiques par les pays occidentaux contre l'Iran ça c'est juillet 2015 sauf qu'en novembre 2016 Donald Trump est élu président des Etats-Unis il arrive à la Maison-Blanche en janvier 2017 et Donald Trump a dit l'accord de Vienne signé sous Barack Obama en juillet 2015 c'est le plus mauvais accord jamais signé par les Etats-Unis et ajoute-t-il avec sa finesse habituelle c'est normal puisqu'Obama est nul donc forcément il a signé un accord qui est nul donc si moi Trump j'arrive au pouvoir je déchire l'accord j'en fais des confettis et je renégocie un autre accord avec l'Iran qui sera meilleur pour l'intérêt des Etats-Unis tout le monde se dit c'est un rigolo de toute façon il ne sera pas élu et c'est lui qui est élu donc les Iraniens ne sont pas très tranquilles à partir de janvier 2017 Donald Trump est quelqu'un qui peut oublier un sujet en 48 heures il y a un exemple célèbre un jour il n'était pas content contre la Corée du Sud il menace de dénoncer un accord commercial Etats-Unis Corée du Sud ses conseillers se disent on ne peut pas le laisser faire ça c'est une catastrophe il va dans son bureau quand il n'est pas là il pique le dossier il oublie 48 heures après il passe à autre chose donc on se dit peut-être que pour l'Iran si on ne parle pas de l'Iran si tout le monde rase les murs avec l'Iran il va oublier et l'année 2017 il passe à autre chose il a d'autres chats à fouetter si je puis dire sauf qu'en mai 2018 il se souvient que l'Iran existe il retire les Etats-Unis de l'accord de Vienne et il remet en place toutes les sanctions économiques contre l'Iran pour écraser l'économie iranienne arrive Joe Biden élu en novembre 2020 à la Maison Blanche janvier 2021 qui estime que Donald Trump a fait une grosse erreur qu'il faut revenir dans l'accord de Vienne et il recommence à négocier avec l'Iran à Vienne une fois de plus au printemps 2021 mais ça ça ne fait pas l'affaire de nos amis saoudiens et émiriens quel est leur raisonnement ? si Joe Biden arrive à un accord avec l'Iran il va lever une partie des sanctions économiques américaines contre l'Iran donc l'Iran pourra produire plus de pétrole exporter plus de pétrole gagner plus d'argent et être plus dangereux plus dangereux pour qui ? pour nous qui sommes juste en face donc se disent-ils puisque Joe Biden ne tient pas compte de nos intérêts par rapport à l'Iran pourquoi on tiendrait compte des intérêts des pays occidentaux quand on nous demande de produire plus de pétrole dans la guerre en Ukraine c'est donnant-donnant alors Joe Biden qui est un homme intelligent même s'il a parfois quelques petites faiblesses comme vous savez mais en tout cas quand il va bien il est intelligent il connaît bien la géopolitique mondiale il se rend compte qu'il y a un petit blocage du côté du Moyen-Orient notamment Arabie Saoudite et Mira Arab-Unis et mi-juillet 2022 il va faire une tournée au Moyen-Orient et notamment il va en Arabie Saoudite et il va rencontrer l'homme fort du régime MBS pour les intimes Mohamed Ben Salman petit problème c'est que quelques temps auparavant Joe Biden avait dit jamais je ne rencontrerai cet homme-là jamais je ne lui parlerai je vais traiter l'Arabie Saoudite comme un pays paria mot extrêmement fort en géopolitique il ne faut pas tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler mais 77 fois au moins dans sa bouche avant de prononcer le moindre mot parce qu'après ça vous poursuit jusqu'à la fin de vos jours dans le cyberespace on ne peut pas dire j'ai pas dit ces mots-là il n'y a pas de preuves évidemment il y a des preuves partout et Mohamed Ben Salman n'est pas forcément un homme extraordinairement gentil et en plus il a de la mémoire donc quand vous n'êtes pas très gentil que vous avez la mémoire ça veut dire que vous êtes rancunier donc il reçoit Joe Biden parce qu'on ne dit pas non à un président américain Joe Biden repart de cette visite mi-juillet 2021 en disant je vais être payé en retour j'ai fait une concession aux saoudiens je vais être payé en baril de pétrole supplémentaire sauf que ça ne va pas se passer comme ça et que en octobre 2022 l'OPEP plus décide de réduire sa production de 2 millions de barils par jour une façon pour les saoudiens de montrer à Joe Biden qu'ils ont de la mémoire sur ce qu'il a dit précédemment les américains étaient allés Joe Biden pour avoir plus de pétrole il en a moins il en voulait beaucoup plus il en a beaucoup moins c'est un camouflet pour Joe Biden et pour l'administration Biden et ça va tendre énormément les relations Arabie Saoudite Etats-Unis Etats-Unis OPEP plus fin 2022 on va même évoquer à Washington des menaces de sanctions contre l'Arabie Saoudite qui ne seront jamais réalisées quand vous avez ce type de menaces il y a deux scénarios soit c'est purement une menace verbale pour faire peur soit vous êtes prêt à aller jusqu'au bout fin 2022 entre les deux scénarios on ne sait pas plus d'un an après comme on n'a rien vu venir on a compris que c'était uniquement des menaces verbales mais qui n'ont pas forcément fait peur aux dirigeants saoudiens alors comme l'OPP plus ne fait pas ce qu'on voudrait qu'elle fasse vu en tout cas de Washington on se dit il y a peut-être une solution enfin il y a peut-être deux solutions d'abord c'est puiser dans nos stocks stratégiques pétroliers le pétrole c'est stratégique personne ne peut s'en passer donc quand on ne peut pas se passer de quelque chose on a tendance à le stocker parce qu'au cas il y a un problème on n'est pas pris à la gorge tout de suite on puise dans les stocks les stocks correspondent à à peu près trois mois d'importation pétrolière au minimum on peut faire plus évidemment plus vous êtes plus plus ça coûte cher parce que ça veut dire qu'en plus du pétrole que vous achetez pour votre consommation vous achetez du pétrole auquel vous ne touchez pas vous comprenez bien que les stocks ce n'est pas le Mali qui a des stocks pétroliers stratégiques parce qu'il n'a pas les moyens c'est les pays développés Union Européenne Etats-Unis Canada Japon Corée du Sud en gros les pays occidentaux développés pour aller vite et réunis dans une organisation qui s'appelle l'AIE Agence à ta salle de l'énergie basée à Paris et qui dit 1974 entre 1974 premier choc pétrolier et l'été 2021 les pays occidentaux ont puisé trois fois dans leur stock stratégique trois fois sur des dizaines d'années 1991 opération tempête du désert pour libérer le Koweït des griffes de Saddam Hussein 2005 ouragan Katrina Irita dans le Golfe du Mexique qui font chuter la production pétrolière américaine risque de pénurie on pousse dans les stocks 2011 guerre en Libye chute du régime Kadhafi à un moment la production de la Libye pétrolière tombe à zéro risque de pénurie de flamber des prix on pousse dans les stocks trois fois seulement entre 1974 et l'été 2021 entre l'automne 2021 où on voit venir la guerre en Ukraine et 2022 trois fois les stocks stratégiques ont été utilisés soit autant que dans des dizaines d'années auparavant tellement on a peur d'une pénurie de pétrole d'une flambée des prix ou les deux en même temps là encore la guerre en Ukraine est une rupture il y a avant il y a après et l'après n'est plus comme l'avant et le monde ne sera plus comme avant avec la guerre en Ukraine sur les plans pétroliers énergétiques militaires stratégiques et autres et puis autre solution on se dit dans le monde il y a certains pays qui ne sont pas sympathiques et puisqu'ils ne sont pas sympathiques on les sanctionne mais certains d'entre eux ont du pétrole donc finalement ils sont plus sympathiques que ce qu'on pensait nous parlons de géopolitique et pas de morale un pays qui a du pétrole même s'il est affreux est moins affreux qu'un pays aussi affreux mais qui n'a pas de pétrole c'est de la géopolitique et donc on pense à deux pays Venezuela et Iran Venezuela les plus grosses réserves prouvées de pétrole dans le monde Iran numéro 4 les deux sanctionnés par les Etats-Unis en termes de sanctions économiques octobre 2023 les Etats-Unis annoncent qu'ils suspendent pour six mois leurs sanctions sur les transactions pétrolières avec le Venezuela évidemment on ne peut pas comprendre ça sans tenir compte du contexte créé par la guerre en Ukraine et les tensions que ça entraîne sur le marché pétrolier mondial problème le Venezuela est tombé tellement bas du fait de ses dirigeants principalement des sanctions américaines oui mais aussi de ses dirigeants qui sont à la fois incompétents et corrompus ça fait beaucoup et qui ont ruiné le pays depuis le début du 21ème siècle un pays qui n'a aucune excuse pour être pauvre il est assis sur les plus grosses réserves prouvées de pétrole dans le monde et c'est le pays le plus pauvre de l'Amérique du Sud alors qu'il y a quelques dizaines d'années c'était le pays le plus riche d'Amérique du Sud entre les deux la différence c'est les dirigeants politiques que vous avez Nicolas Maduro actuellement et avant Hugo Chavez qui sont des idéologues qui sont qui étaient Hugo Chavez est mort et qui pensent que l'économie il suffit d'appuyer sur un bouton puis tout va comme vous voulez le pétrole ça ne marche pas comme ça donc le pays est tombé tellement bas que même si les américains lèvent leurs sanctions ce qu'ils viennent de faire en tout cas pour une période de 6 mois le pays ne va pas remonter en 6 mois il a besoin de temps de beaucoup d'investissement de la part de compagnies étrangères de beaucoup de capitaux de beaucoup de financements donc ça ne peut pas être la solution alors que ce pays a un potentiel énorme ça peut être une solution dans le moyen long terme pas dans le court terme or avec la guerre en Ukraine on est face à des urgences on veut des solutions rapides donc il reste l'Iran sanctions américaines et Joe Biden on sent qu'il voudrait arriver à un accord avec l'Iran sur le nucléaire iranien pour pouvoir alléger le poids des sanctions américaines et faire que ce pays produise plus de pétrole exporte plus de pétrole et il en a la capacité à la différence du Venezuela il pourrait le faire dans un délai de quelques mois si demain on lève les sanctions américaines problème c'est que pour ça il faut que l'AIEA là c'est le sigle en anglais agence international de l'énergie atomique basée à Vienne le gendarme du nucléaire puisse faire son travail aller en Iran partout où il y a du nucléaire qu'on ne lui ferme aucune porte pour vérifier si l'Iran ne détourne pas du matériel fissile à des fins militaires or les dirigeants iraniens récemment ne sont pas très pressés de voir l'AIEA et ses inspecteurs entrer partout où il y a du nucléaire en Iran ce qui peut laisser penser qu'ils ne sont peut-être pas tout à fait nets donc les pays occidentaux et à Washington nous disent c'est pas possible si l'AIEA ne peut pas aller partout on ne peut pas signer un accord avec vous parce qu'on n'a pas confiance dans votre régime on a confiance dans l'AIEA autre problème Donald Trump là c'est en mai 2018 quand il dénonce l'accord de Vienne sur le programme nucléaire de l'Iran depuis il a perdu les élections face à Joe Biden mais les dirigeants iraniens vous disent la chose suivante supposons qu'en novembre 2024 il soit élu ce qui est tout à fait possible et qu'il arrive à la Maison Blanche en janvier 2025 et qu'il déchire à nouveau un accord qu'on aurait signé avec Joe Biden par exemple en 2024 on ne va pas recommencer ce qu'on a vécu avec Obama donc disent les dirigeants iraniens on veut des garanties que si on signe avec Joe Biden son successeur ne remettra pas en cause comme Trump l'a fait pour Obama problème les européens expliquent aux dirigeants iraniens que personne ne peut leur donner cette garantie parce que ça s'appelle l'alternance démocratique un président a le droit c'est peut-être dommage mais de défaire ce qu'a fait son prédécesseur et qu'on ne peut pas lui lier la main les mains dans une démocratie mais quand vous parlez aux dirigeants iraniens d'alternance démocratique ils ne savent pas ce que c'est la république islamique d'Iran elle est là depuis 1979 donc l'alternance démocratique tous les 4 ans aux Etats-Unis ils se disent on nous raconte des craques ce n'est pas possible donc ça bloque manifestation pour les droits des femmes en Iran notamment la question du voile depuis septembre 2022 suite à la mort très suspecte d'une jeune iranienne d'une jeune iranienne kurde aux mains de la tristement célèbre police des mœurs ça ne s'invente pas pour port inadéquat du voile islamique les dirigeants iraniens disent qu'elle avait sans doute une faiblesse cardiaque en fait elle était en pleine santé mais elle a été battue à mort donc évidemment même si vous êtes en bonne santé si on vous bat à mort vous êtes mort ça a déclenché des manifestations en Iran le gouvernement fait comme il a l'habitude il tire dans le tas probablement plus de 500 morts des exécutions capitales des milliers de personnes en prison et les prisons iraniennes je ne conseille pas spécialement je ne conseille pas les prisons en général mais entre les prisons françaises et iraniennes il y a une sacrée différence des gens torturés etc est-ce que Joe Biden peut signer un accord avec l'Iran dans ce contexte de répression interne en Iran qui a fait le tour du monde et puis ici nous sommes en Ukraine c'est pas un tremblement de terre c'est le résultat de ça les drones Shahed 136 livrés par l'Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine est-ce que Joe Biden peut signer tranquillement un accord avec l'Iran dans ce contexte-là par rapport à la guerre en Ukraine et puis ceci le Hamas depuis le 7 octobre alors les américains disent on n'a pas de preuves que l'Iran est derrière le 7 octobre sauf que ce que l'on sait et ça il n'y a pas de doute là-dessus c'est que depuis des années l'Iran soutient militairement le Hamas alors est-ce qu'il a donné son feu vert le 7 octobre ou pas ça on peut en discuter certains disent oui d'autres disent non d'autres disent je ne sais pas ce qui est sans doute la position la plus sage mais en tout cas quand même c'est un peu gênant ces liens très étroits Hamas-Iran pour Joe Biden qui soutient Israël comme tous les présidents soutiennent Israël depuis 1948 création de l'état d'Israël alors puisque je suis sur le Hamas peut-être un dernier point je serai à peu près dans l'heure voilà je reviens sur cette carte du Moyen-Orient quand on parle de pétrole et d'énergie on voit forcément cette carte plusieurs fois même en à peu près une heure c'est un scénario ce n'est pas une certitude je précise il faut être très précis il y a ce qu'on sait et il y a ce sur quoi on peut faire des hypothèses pourquoi est-ce que le Hamas a attaqué Israël de la façon horrible que l'on connaît le 7 octobre qu'est-ce que le Hamas a gagné pas forcément grand chose et ça ne fait que commencer le Hamas c'est la population de Gaza c'est le moins qu'on puisse dire mais s'il y a quelqu'un qui a gagné quelque chose c'est à Téhéran le scénario possible mais encore une fois pas sûr c'est que l'Iran aurait poussé le Hamas plus ou moins directement à se sacrifier contre Israël parce qu'ils savent qu'ils vont être évidemment massacrés par Israël c'est clair en termes de rapports de forces militaires pour empêcher le rapprochement stratégique Israël Arabie Saoudite Etats-Unis et là évidemment c'est le scénario catastrophe pour l'Iran si ces deux principaux ennemis au Moyen-Orient Israël et l'Arabie Saoudite avec derrière les Etats-Unis se rapprochent c'est évidemment contre l'Iran c'est pas contre le Vatican c'est clair tout le monde le sait et donc Israël depuis des années essaie de se rapprocher du monde arabe pendant longtemps Israël a été mis au banc de tous les pays arabes et puis en 1969 c'est l'Egypte président Salat qui fait le pas qui reconnaît Israël qui sera d'ailleurs assassiné pour ça par un extrémiste égyptien au Moyen-Orient ceux qui veulent la paix ont une durée de vie assez réduite c'est malheureusement c'est terrible mais bon 1994 la Jordanie reconnaît Israël 2020 Donald Trump Émirats arabes unis Bahreïn Maroc Soudan reconnaissent Israël et là les dirigeants israéliens dont Monsieur Netanyahou se disent le monde arabe est en train de basculer vers nous il faut capitaliser là-dessus et la prochaine victoire c'est de faire basculer l'Arabie Saoudite si ce pays qui est capital dans le monde arabo-musulman reconnaît Israël on a gagné les autres seront laminés et donc il y avait des négociations secrètes Israël Arabie Saoudite Etats-Unis qui semblaient progresser pas mal jusqu'au 7 octobre parce que pour les dirigeants saoudiens comment dire on négocie avec Israël quand Israël est en train de bombarder les Palestiniens de Gaza les Palestiniens sont des Arabes donc dans la rue arabe y compris en Arabie Saoudite même si ce n'est pas un régime démocratique mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas un régime démocratique qu'on ne redoute pas la colère de son peuple donc on est obligé de dire les Israéliens sont des affreux ils ne le pensent pas ils pensent que le Hamas est affreux mais par rapport à leur opinion publique et par le monde arabo-musulman on est obligé de stopper les tentatives de rapprochement avec Israël donc ça pourrait être ce qui est derrière en termes géopolitiques pas en termes humains en termes géopolitiques derrière l'attaque du 7 octobre mais c'est un scénario très vraisemblable mais qu'on ne peut pas prouver évidemment parce qu'en géopolitique il y a beaucoup d'incertitudes merci beaucoup de votre attention et bon appétit merci beaucoup de votre attention 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 Sous-titrage ST' 501